On est Vivien Radio, suite. Je continue les petites lectures, notamment de Rarté, ici tiré du Jean-Paul Goujon, épuisé, qui s'appelle « Tes blessures sont plus douces que leurs caresses ». Page 39, en l'occurrence, il cite une lettre de Pauline à Jean-Charles Brun, qu'elle créera de Londres, le 15 août 1902. J'aurais dû naître enfant naturel de père et mère inconnus, car pour moi le sentiment de la famille et de la parenté n'existent pas. Les liens du sang n'ont jamais su m'impressionner. Je suis né libre. À quelques mois seulement de sa mort, Vivien écrira à Antoinette, sa sœur, « Mon petit enfant chéri, il m'en coûte décidément beaucoup de te refuser quelque chose, et tu sais quel grand amour j'ai toujours eu pour toi. Mais vraiment, ma chérie, quand tu me demandes de me réconcilier avec maman, je suis désolé de te dire que c'est pour moi une impossibilité physique. Je ne peux pas, tout simplement. Vois-tu, ma chérie, j'ai 31 ans et je me sens vieille et je veux seulement la paix. Et ce n'est pas tant par entêtement que par instinct de conservation que je te prie de ne point me demander de la voir. Elle a toujours été cruelle et froide et dure. Pourquoi changerait-elle subitement ? Moi, dans la simplicité de mon cœur, je croyais que, quand tu t'es mariée, en 1907, et qu'elle est restée seule, elle allait se rendre compte de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle n'avait pas fait. Ce qu'elle a fait, et dont elle ne cesse de se vanter, c'est qu'elle a pris soin de ma santé, la stupide partie corporelle de mon être. Mais elle ne s'est jamais souciée de mon esprit, la seule chose qui est vraiment de l'importance. Ainsi, elle ne m'a jamais appris le grec, et elle s'est souciée de mes dents, alors que ce manque d'éducation convenable a été le seul fléau de ma vie. Ainsi, elle a pris soin de mon corps et a affamé mon esprit. Et elle veut que je l'aime ? L'amour ne se commande pas, ni ne se subit, ma chérie. Il est tout à fait irrationnel. Même si j'étais sur mon lit de mort, je ne pourrais pas l'aimer. Et je ne la voudrais pas à mes côtés. Mais tout ce que je sentirais pour elle, c'est une horreur glacée et effrayante. Tout cela semble mélodramatique, mais ma chérie, tu sais que la vérité se trouve souvent dans le mélodrame. C'est brutal, banal, idiot, mais c'est quelquefois la vérité. Je dois rivaliser avec les coassements du corbeau de peau, n'est-ce pas ? Mais pardonne-moi, ma chérie, et sois assuré que je suis ta sœur très dévouée. Ah oui, alors, donc apparemment, c'était marqué, voilà. C'était écrit en anglais, oui, puisque la sœur, effectivement, la sœur de Pauline ne connaissait que l'anglais. Donc, du coup, elle écrivait en anglais. Dommage, j'aurais bien aimé avoir la version anglaise. Mais bon, voilà, je ne sais pas où on peut la trouver, cette version anglaise-là, évidemment. La question, il n'y a pas, ce n'est pas écrit là dans cette page, nous sommes à la page 40 maintenant. Ce n'est point écrit. Un mois avant sa mort, Vivien refusa même de voir sa mère, qui était venue la voir chez elle, avenue du bois. À sa sœur, elle déclarera peu après, cela me donne un frisson de malaise d'être auprès d'elle, un peu comme on se sentirait auprès d'un serpent domestique. Non, et non, et non. J'ai fait mon devoir, et pourvu à son confort matériel, en toute justice. Mon devoir, je n'ai pas d'amour à donner, car aucun amour ne me fut donné quand j'en avais le plus besoin. Voilà, etc. Donc là, je lis ça parce que, déjà, parce que c'est libre de droit par définition, puisqu'on cite Pauline. Je cite ça parce que j'avais des, personnellement, en tant qu'éditeur, j'avais des remords à me dire, je n'ai pas l'accord moral de la famille actuelle. On va dire la famille de sang de Pauline. Et on voit que ça continue, j'ai presque envie de dire, on voit que ça continue, ce souci de mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ça continue, on voit que ça continue une centaine d'années après, la famille continue toujours à nous mettre des bâtons dans les roues pour publier l'oeuvre de Pauline. Donc, c'est triste, c'est dommage, évidemment. Mais voilà, on constate. Donc, effectivement, là, du coup, je me dis, j'ai bien fait de passer outre à cette interdiction de droit moral de la part de la famille sanguine, on va dire, la famille sanguine, de Pauline, et d'avoir édité, malgré tout, les textes qui restent, je parle des textes que j'ai publiés dans le papillon de l'âme, évidemment. Ça reste des magnifiques textes, vraiment, je ne regrette vraiment pas de les avoir publiés.